ok c'est bon c'est lancé et on se retrouve pour la demi finale winner entre Guy Modas et Lloyd de PCS et donc ça part sur un Roy un Roy contre oui parce que Roy 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 Bayonetta c'est bien connu merci pour l'argent encore une fois d'accord et surtout le bon ouais Roy c'est triste de l'avoir payé c'est un peu vrai quoi c'est on vous a bien baisé ok mais bref plus sérieusement alors c'est un matchup qu'on a vu assez récemment à top level puisque comment Ray Kiri utilise Roy maintenant et il semble qu'il a battu je me sens qu'il a battu qui l'a battu Captain Zack il me semble ok donc là je pense que et après il y a pas mal de personnes qui pensent que ça va bon là il se fait combo à mort et est-ce qu'il meurt ? ouais il est mort donc en fait non ça va pas ça va pas parce qu'il est mort à 110 et la classique taunt parce que genre j'ai payé Bayonetta je ne suis pas spécialement bon mais je peux taunt parce que le personne ne le permet Mais oh là là, c'est magnifique. B. B. C'était postulé. Oh mon dieu. C'était dégueulasse. Ah, Witchtime à zéro. Ça ne devrait pas tuer monsieur Guy Modas. Et donc. Et là, évidemment, regardez. Loider, il fait genre. Oui, c'est totalement normal. Alors, je ne sais pas ce qu'on applaudit le plus. Est-ce que c'est la SDI de Guy ? Ou le fait que Loider ne fait jamais ça. Genre, ça n'arrive jamais. Oups. And it was at this moment that he knew he fucked up. Donc 1-0 pour Loider. C'était un beau combo quand même, mais voilà. Ce qui me fait rire, c'est que Rudy, 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 tu fais trop genre. Non, mais c'était normal. Je fais ça d'habitude alors que tu le droppes tout le temps. Ok, donc il part sur son classique main Olimar. Qui me semble être un bien meilleur choix au vu de la première game. Voilà, et ça va partir sur... La Triforce SDI, c'est IN, UP, UP. La Triforce SDI. Ok, donc deuxième match, Olimar contre Bayonetta sur Battlefield. Un match-up, je crois que c'est à l'avantage de Bayo, il me semble. Mais voilà, ça n'empêche, bah ouais, c'est vrai qu'est-ce qui est au dévantage de Bayo. Les nerfs, rien d'autre. Voilà, c'est tout. Un petit up B, oh, SDI down, c'est mignon, ça fait qu'il n'est pas mort à 65 cents, ce qui a été dommage. Ah, on voit un truc, c'est que Bayo peut totalement mis-time. Oh, aye, aye, up R, il a river sans up R, son up B, mais il avait bien vu ça. C'est pas fait de lui, la J away sur le dernier up B, ce qui fait qu'il n'a pas pris de up R mortel. Ok, donc là, c'est pas trop trop mal, un dance road, tout Pikmin, 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 et un gros f-smash violet, il me semble, c'était le violet, voilà, le violet qui a tué du terrain, facilement. Le violet qui est celui qui a, le Pikmin qui a le plus grand knockback, donc si ce n'est pas, et oui, j'ai l'impression qu'il peut facilement, oh là, la roll qui est passée inextrême, ok, une dance road, ça va être beaucoup de force. On donne ce qu'on veut faire seulement, 27%, pour l'instant, le leader là, ok, JabJab to grab, encore une fois, double up R, 53%, ça fait mal, ça fait beaucoup de dégâts Olimar, ça se paye ce Pikmin, ça se paye ce side B, le propre side B de Bayo, Bayo qui va tenter un petit edge guard, Bayo qui peut facilement edge guard Olimar si elle catch le up B de Olimar avec son propre up B, ok, un f-smash dans le shit, f-smash dans le shit qui est safe, ne l'oublions pas, là, pour l'instant, Bayo qui va de plateforme en plateforme, qui doit trouver ce kill sur Olimar, 126%, ça commence à faire de plus, un wish time sur le side B, mais toujours pas, back throw pour le stage control, c'est-à-dire qu'il a l'aide sur lui, et il n'a rien fait, il n'a rien fait, et bon, ça va, il revient, oui, la bête tech, il faut savoir tech quand on joue Olimar, je pense, aïe aïe aïe, ok, donc là, pour l'instant, il est très très à l'aise, parce qu'avec beaucoup de rage, Olimar, c'est quand même mal, là, ça va tuer, le nerf, le nerf qui tue pas, et Olimar qui va tuer très facilement avec plein de choses, oh, la grosse SDI, la SDI qui a envoyé, deep contre le stage, le back air qui tue, et là, le deuxième match totalement à son fini, qui n'a rien à voir, un partout, pour Gimodal, un partout, rien du tout, point, un partout, point à la ligne, fin de la phrase, euh, voilà, donc là, je ne sais pas, est-ce qu'il va rester sur, oui, il reste sur Bayonetta, il reste sur Bayonetta, mais, quel est le stage, j'ai pas vu, un retour, là, il a sélectionné rapidement, on sent un petit peu de sel de la part de B, là, il a sélectionné rapidement son stage, ok, toujours sur Battlefield, euh, c'est vraiment un match-up compliqué, quand même, je crois, c'est pas facile de, de comprendre ce match-up, ok, oh, une très belle SDI, très belle SDI up qui fait qu'il ne va pas prendre 10%, oh, très bien, il a attendu le boost time, jump, jump, grab up, smash, 31%, ça, c'était super, c'était vraiment génial, il a attendu le boost time pour faire un boost efficace, là, pendant le neutral, j'ai l'impression que, bah, le boost ne fait pas grand, grand chose à, à Bayonetta, c'est pas, il n'y a rien qui menace directement Bayonetta, j'ai l'impression, il continue à zoner au, au side B, comme dans n'importe quel match-up, je suppose, euh, ok, il a tenté de grab, je crois que c'est les 4 fois le B, double side B, un B, non, il a réussi, oh, le, Smash, je sais pas si t'es un violet ou un rouge, j'ai pas vu, 80%, Don't throw, tout back air, il a DI in, pourtant, il a DI in, mais, euh, mais il a quand même, confirme avec ce back air, il faut savoir que si jamais vous DI out, sur le, la Don't throw de Limar, à 6%, ça va mourir, et là, il a encore bait en witch time, il a tué avec un smash au violet, et je crois qu'il a tué à 100, à peu près, ok, fer, après le double side B, un E, sur la, ah, sur la plateforme, est-ce que ça peut tuer, up B, side B, ah, up, eh, le up B, qui a tué après le up B, euh, je crois que, euh, ouais, qui a pas, Gimadas a pas DI away sur le dernier up B, c'est un peu dommage, mais bon, voilà, il est mort, euh, 42% quand même, du côté de Gimadas, surtout Konimar, ça prend des pourcents vite, ok, up throw, ah, il s'est à 400 jump, ah, il a DI down, c'est pas mal, ok, neutral get up, jump, 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 tout grave encore, pour faire, 68% pour l'instant, alors là, il change l'ordre de ses pickmines, il a un rouge en premier, non, il a calé, il a calé son violet en premier, et pour faire avec ce match, exactement, voilà, il faut vraiment faire attention à l'ordre des pickmines, mais c'est un truc que tu sais, il a fait un match, là, Loider qui essaie de se débarrasser, oh, il a vérifié, il a tenté un grab, il faut pas se faire happy guard, ce serait bête, il a tenté, il a vraiment tenté, Loider, c'est pas mal, et là, là, il a pris sur, oh, là, 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 ça aurait pu, il aurait pu punir cette dash à tacolais, oh, au bord de la plateforme, allez, je dis la plateforme, ok, don't throw up air, non, il a pu être genre de, eh, non, air dodge le up air, mais frame trap avec le fer, qui va pas tuer, surtout pas au pickmine blanc, 144%, je pense qu'il va bientôt chercher un pickmine bleu pour faire une up, une donne throw, ok, oh, là, là, il avait bien SDI, euh, in, je pense, qui a fait que Loider n'a pas pu suivre avec un deuxième up B, sinon ça aurait pu être la mort, hein, clairement, la F-throw, 72%, la Bayonetta, elle a de la rage, ça va faire très très peur, ça fait peur, déjà, 599 pour tuer à tous les pourcents, la F-throw, et ça tue, c'était un pickmine bleu, est-ce que tu veux sur le casque, tu veux un casque ? 2, 1, pour Guimanas, alors, alors, déjà, déjà, en fait, ce qu'il faut, c'est qu'il faut avoir une casquette, ok, ok, et moins tu parles mieux, c'est, donc moi, je vais parler un peu de tout sauf le jeu, d'accord, et c'est ça qui intéresse les gens, t'as déjà vu un tournoi américain où il parlait du jeu ? Exactement, il t'en a jamais vu, c'était D1 et son pote Brog, là, qui parlait de la fois où Mango avait downé un gars dans la vraie vie, ok ? Alors moi, je vais te parler de la fois où Guimanas a perdu un stock dans la vraie vie, d'accord ? C'était une fois à ma fête d'adieu, là, Guimanas, là, il était torché par ce gars, il s'appelait Kass, là, et puis il est tombé, il est raide mort, et puis il a perdu un stock, et le lendemain, il a retenté le BO5 de la vie, tu vois, et genre, le feu comme ça, tu vois. Oh là là, tu as un double, non, non, c'est pas un double jab, c'était un triple. Olimar, il a une troisième main, en fait, son Pikmin peut faire un jab, si tu savais, oui. Donc, il lui faut quatre Pikmin déjà pour faire ce coup. Et avant même que tu me dises qu'il peut avoir que trois Pikmin, silence, Olimar était un Pikmin depuis le début, ok ? Si tu veux, je t'explique le lore de Pikmin, et tu comprendras qu'Olimar était genre le roi des Pikmin, qui a été voté depuis Pikmin 0,5. Je veux de l'en sortir, c'est le pre-Quo qui va sortir à la place de Pikmin 4, je suis désolé, là, c'était un f-smash, tu vois ça, c'était un f-smash, et du coup, Loider a payé 5€ pour se prendre un stock, là, pour se prendre un stock, voilà. Nous, on aime bien dépenser de l'argent dans la commune. Mais moi, je veux dépenser de l'argent sur mon bien-être, vous voyez ? Et en parlant de bien-être, est-ce que vous avez déjà considéré un grand exceptionnel de coaching de la part de Nicolas Moore, coach hors du commun, qui se spécialise dans les joueurs complément tardifs de League of Legends, Super Smash Bros, Overwatch, et n'importe quel autre jeu esportif ? Vous êtes arrivé au bon endroit. Si vous aussi, si vous voulez passer de bons f-smash comme Bayonetta n'est pas en train de le faire parce qu'il n'a pas de coaching, alors que, alors que, vous voyez ce que je veux dire ? Si Loider avait passé 30 minutes avec moi, juste pour comprendre les mécanismes d'un perso aussi complexe qu'Imar, peut-être qu'il aurait compris comment esquiver ça, et peut-être qu'il serait à 2-0 et pas à 2. 1-2 au lieu de 2. 0-2 au lieu de 2. Peut-être qu'il aurait déjà gagné. Peut-être qu'il aurait déjà gagné. Oh non, ça c'est pas bon. En fait, on peut tec le premier, mais on peut pas tec le deuxième, à part si tu joues contre un Marte et que tu joues Fox. Un 3 techs, 4 techs, 5!? 5!? El tech de Rédouce BRITierS DE guideline Si, oui, el tech. Le second de Jésus, le troisième de Jésus. Check out. Oh non, ça serait bête de mourir là-dessus. Ça nous meurt pas, une deuxième occasion. Ou ouais, eh . SUPER AMANGEL. tuberk, 때문 Corinthians Koval, est tranquille. Il a lavé son cul avant la game, là il est propre, il est bien, il est juste à DI, il aime très bien DI celui-là, il va DI le suivant, il va DI, j'ai dit que, je sais pas si j'en peux, genre comme ça, ça passe, ah tu le sortais, ok, tranquille, où est-ce qu'on en était, oui, il n'a pas DI au fait, désolé, il n'a pas DI, pas DI, ou 2, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 9, 10, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 12, 11, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 12, 13, 12, 13, 12, 13, à ne pas mourir avec Fox, tu vois ce que je veux dire, genre, 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 quoi, ne pas mourir en tant que Roy, non, supposons que je joue Fox, ok, moi je veux un DLC qui me permet de toujours gagner avec Fox, voilà, genre, genre, qui le rend moins susceptible à des coups de Bayonetta, non, non, un DLC, genre, un truc qui améliore un perso, un tout nouveau concept, genre, genre, DLC Fox 2.0, voilà, il nous faut un rework du jeu, en fait, un personnage, comme Fox, qui ne serait pas vulnérable en style, regarde, regarde ce qu'il y a de se passer, regarde, Guimau qui a toujours pas compris qu'il faut bouger le stick dans un sens pour gagner, euh, là, SDI, elle est plus sur le stick, en fait, espèce de pâté, va, je sais pas si méga pâté, ça fait référence à une blague personnelle, ou comment il tient sa manette et comment il bouge avec, oh, oh, mon dieu, oh, J'ai un petit peu parlé avec Loider avant le début de Zucopa, il disait Shielder, il disait qu'il s'appelait Shielder parce qu'il vivait une pute, mais en fait, je me suis rendu compte que si Loider Vous spame la distance, en fait, c'est que vous savez juste pas jouer, et que vous méritez tout ce que vous prenez, oh, oh, oh En parlant de ne pas savoir jouer Olimar il flotte un peu plus que je ne sais pas un fox alors c'est comme ça que ça commence un petit week time c'est une petite acrobatie moderne c'est la fin c'est la fin c'est la fin c'est bientôt fini tout le monde tout le monde qui joue à smash a déjà perdu même une balle c'est fou j'aimerais bien que rudy se rename en je ne veux pas jouer à ce jour mais je sais passer à cette caractère il a compris le di mais il est trop tard non c'est c'est juste qu'il comprend le di et tout c'est juste que je pense qu'il le fait dans le mauvais sens parfois tu te fais attraper dans un certain temps une certaine partie je vais attraper dans une certaine partie du site b et du witch twist à bio et donc même si tu dirais comme tu es habitué à le faire parfois tu te di dans le mauvais sens et tu te mets encore plus dedans quelque chose du genre c'est tout dans les jambes quand je te dis maintenant le perso qui a les meilleures jambes dans le jeu bah c'est celui qui est qui est qui est plus 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 dans le temps le temps le temps dans le tireless c'est ça que j'ai genre genre fucks il a des jambes quoi du coup son paquet il est un peu bizarre ah merde alors l'argent rendez l'argent prend des l'argent et là il a envie de faire qu'il pop up et qu'est ce qu'on fait non heureusement qu'il n'a pas à dire 3-2 fought with me baby ils sont mes anglophones where are my anglos survival vas-y papa yellow qui s'installe jusqu'à ce que jusqu'à ce que quelqu'un de plus cool me dise de m'en aller dommage qu'il y a personne de plus cool ouais qu'est ça